Nouvelle année, nouvelle mesure, la province du Dilin a approuvé la première interdiction de la production de la vente de sacs plastiques jetables et non biodégradables. La mesure est entrée en vigueur au 1er janvier. Je suis totalement d'accord avec l'ordre d'interdiction. Moi je veux bien payer 1 à 2 yuan pour chaque sac biodégradable. Réduire la quantité des déchets est bon pour les gens et bon pour la société. Dans l'un des supermarchés du centre-ville de Changchun, les habitants ont dit adieu aux sacs en plastique qui bouchent les voies navigables et gâchent le paysage. Ils peuvent maintenant apporter leur propre sac ou en prendre à la caisse. Nous avons remarqué après l'ordre d'interdiction que nos clients donnaient une réponse positive aux nouveaux sacs en plastique biodégradables, même s'ils sont plus chers. Ils pensent qu'un meilleur environnement, c'est ce qui compte. C'est un fait que presque tous les morceaux de plastique que nous avons jetés il y a 50 ans sont encore là sur cette planète et qu'ils seront là encore pendant des siècles. En 2007, le gouvernement central a eu une approche modérée quant à la limitation des sacs plastiques non biodégradables. Mais ce que la province du Jilin fait à présent est de tester une mesure beaucoup plus stricte en mettant fin aux sacs toxiques et non recyclables. L'utilisation des sacs plastiques biodégradables, comme ceux que nous produisons, est un comportement de consommateurs très courant dans l'UE et dans certains pays développés. Le problème pour rendre populaire de tels produits verts en Chine, c'est le coût des matières premières biologiques qui est très élevé. Et ces coûts ne pourront baisser qu'une fois que les gens commenceront à utiliser les plastiques biodégradables. Alors que l'ordre vient de prendre effet, ce qui compte maintenant, c'est de ne pas lâcher peu à peu la pression sur l'interdiction. Bien que les mesures doivent être suivies par une supervision étroite, il ne doit pas y avoir de place pour l'ambition ou l'indulgence envers ce qui enfreigne la loi. Le gouvernement provincial a fait des plans détaillés lorsqu'il a mis en place l'interdiction. Et nous sommes préparés à de possibles résistances.